Ils ont tout fait. Ils ont interdit. Ils sont même plus que ça, ils ont appelé. Il y a un même officier supplénaire qui était sur place même pour interdire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire plus que ça ? Guabo n'a pas fait tout ça. Il a sûrement interdit, c'est tout. Mais, on dit non. Vous n'êtes pas coupable parce que vous avez interdit. Alors, comment la CPI peut acquitter Laurent Guabo de ces faits et que la Guinée, bon, je ne préjuge pas de votre décision, mais que la Guinée dise qu'ils sont coupables, ça ne va pas. Bon, de toute façon, je ne vais pas préjuger, on n'en est pas là. Mais dans tous les cas, M. le Président, je vous demande de vous inspirer de la jurisprudence Laurent Guabo. En tout cas, je ne vois pas pourquoi les accusés ici ne seraient pas acquittés. Comme Laurent Guabo. J'en viens à une des victimes de la justice guinéenne. La justice guinéenne a fait une victime qui est dans la salle. Et c'est vraiment déplorable. Cette victime, c'est C.C. Raphaël Rabat. Son cas est triste, mais en même temps révoltant, inadmissible, inconcevable. Mais avant de laisser exploser ma colère, parce que quand même, c'est vraiment énervant ce qui se passe avec lui, je voudrais vous parler de C.C. Raphaël Rabat. Ou plutôt, avant d'y aller, parlons de quelque chose qui est très curieux, c'est le prononcer de l'affaire. Ministère public contre C.C. Raphaël Rabat. Mais pourquoi son nom vient en première position ? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que, dans les affaires, c'est celui qui dirige, c'est celui qui a la tête qui vient au début. Ça, ce n'est pas votre faute, M. le Président. C'est l'affaire que vous avez eue du poule des juges d'instruction. Ils ont nommé cette affaire comme ça, et vous, vous l'appelez comme ça, bien sûr. Mais je ne peux pas comprendre. Même quand on parle de crime contre l'humanité, ce n'est pas possible de mettre le nom de quelqu'un qui, vraiment, dans les faits, il n'y a presque rien. Et puis, on met son nom à la tête. Ça ne va même pas. Et puis, même, le grade et tout ça, la personnalité, tout ça, les actions commises, tout ça, qu'on reproche. Mais vous mettez son nom au début, pourquoi ? Pourquoi le poule des juges d'instruction a mis son nom au-devant ? Je ne comprends pas. C'est vraiment un déphasage avec les faits. C'est un déphasage avec tout ce que nous avons entendu. C'est un déphasage avec la réalité. Vraiment. Vous comprenez que la justice a commis, a causé du tort à ce thème d'une humilité extraordinaire. Même son nom est prononcé en premier. Partout en Guinée et ailleurs dans le monde. Bon. Mais Dieu merci. Il a gagné la bataille de l'opinion parce que partout ou ailleurs, les gens ont compassion pour lui puisqu'on nous appelle de partout ou nous encourager à sa défense parce que les gens ont le sentiment qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Alors, ministère public, conseiller, c'est Raphaël là-bas. Si le garde-corps a plus d'importance que son supérieur et autre, bon, c'est supérieur, je veux dire. Bon, c'est la justice guinéenne. On est entre nous. Il faut se dire la vérité. Bien. Alors, comme je le disais, dans cette salle, il y a des victimes du massacre, mais il y a une victime, c'est Raphaël là-bas, victime de cette face sombre de la justice que je ne souhaite à personne. La justice inhumaine, liberticide, cette face de la justice qui, avec une légèreté déconcertante, peut vous broyer, vous détruire, sans arguments sérieux, sans moyens sérieux, motifs sérieux. Si vous connaissez l'histoire de c'est Raphaël là-bas, vous aurez peur de la justice. Vous aurez peur de la justice. Mais la justice ne doit pas faire peur aux citoyens. Elle doit se rapprocher des citoyens pour que ceux-ci puissent faire appel à elle en cas de besoin. Monsieur le président, messieurs les assesseurs, l'homme, c'est Raphaël là-bas, qui incarne l'humilité, comme je l'ai dit, et la simplicité poussée à l'extrême, est un homme de devoirs honnêtes. Ce n'est pas parce que c'est mon client, mais tout le monde le dit, même dans l'armée, partout où il est passé, à la maison centrale, vous pouvez demander, à tous les gars de pénitenciers. C'est un homme qui entretient et qui cultive l'amour. L'amour du prochain. L'amour de son prochain, c'est vraiment la dévise de Cécile Raphaël, c'est un homme de valeur. En tout cas, ceux qui le connaissent, vous en diront plus. et Cécile Raphaël, Abba, fait sienne, cette parole de Paul de Tars, qui dit, vous pouvez posséder des richesses ou avoir une position élevée dans la société ou un pouvoir ou une autorité considérable, mais si vous n'avez pas d'amour pour les autres, vous n'êtes rien. Vous pouvez avoir de l'argent, de pouvoir et tout, mais si vous n'aimez pas les autres, vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument rien. D'abord, vous n'êtes rien aux yeux de Dieu, mais vous n'êtes rien. C'est vos valeurs, c'est votre richesse, vos maisons, vos voitures qui ont de la valeur, mais vous, vous n'êtes rien. mais si, comme c'est Cécile Raphaël Abba, vous êtes un petit dans la société, un moins gradé, et que vous aimez les autres, vous les respectez, vous avez de la considération pour eux, alors vous êtes un grand homme, un homme avec un grand H. malheureusement, la société préfère voir ceux qui ont des moyens et les placer devant, et ceux qui ont un grand cœur les ignorer, très malheureusement. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Cécile Raphaël Abba a été recruté, et d'abord, il est né pour vous le présenter à Béila. Il a fait ses écoles, son école primaire, secondaire, et tout ça, je passe tous ces détails. Mais, en 2002, il va intégrer l'armée guinéenne. Enfin, oui, intégrer l'armée guinéenne le 1er mars 2002. Et, cela s'est passé à Lola, et il viendra à Kindia. À Kindia, il va suivre une formation et sera soumis à un test où il sera admis à l'attirerie du camp Al-Fa-Yaya Diallo. Et, il va suivre une autre formation de spécialisation solaire en 2003. Et, il est nommé comme porteur d'armes lourdes, sol-sol, et, il va suivre aussi une formation CET1 accompagnée d'une attestation. Et donc, c'est lors des revendications d'augmentation des soldes, appelée à l'époque l'affaire du bulletin rouge, dont vous vous rappelez certainement, qui va faire la rencontre avec le président Moussa Dadis Kamara et, également, Pivi, qu'il connaissait avant. Mais, ils se sont rencontrés au camp Samori Tauri. Alors, il a, le capitaine Dadis, le capitaine Marcel, pardon, et Tumba Diagite sont venus le rencontrer pour aller le présenter au président Moussa Dadis Kamara à son domicile à Lambagne. Eh bien, pourquoi ? Parce que Marcel avait eu une opportunité d'aller faire ses études à l'extérieur, en Russie, je crois, en URSS, et, donc, il devait prendre la place de Marcel. Et donc, mais, avant cela, tout le souci de CET1, c'était vraiment de quitter Konakry. CET1 n'est pas un homme qui aime l'ambiance, si on peut dire comme ça, qui aime le bruit. il voulait aller à l'intérieur, il voulait être affecté à l'intérieur, et tout était prêt pour qu'il soit affecté à l'intérieur, loin de Konakry. C'est un homme qui aime la paix, qui aime la tranquillité, il ne parle même pas beaucoup, c'est ça son environnement. Donc, il voulait s'éloigner de Konakry. Mais le président Dadis l'a demandé de rester auprès de Tumba. Voilà. Et donc, il est devenu garde-corps de Tumba. Mais comme c'est un homme comme il est, vous voyez, les relations Tumba, c'est vraiment une grande relation, une relation de confiance incroyable. Incroyable. Et vous savez, on vous l'a dit, Tumba est allé jusqu'à lui confier tous ses téléphones. Je ne sais pas si vous le faites avec vos chauffeurs et autres, mais il a fait. Il a donné ses clés, ses clés de chambre. et il a même la nourriture qu'il mange. Cécé prépare. Si vous avez une confiance aveugle pour quelqu'un, c'est cela. Mais c'est le comportement de Cécé qui emmène Tumba à avoir confiance en lui. Parfois, vous pouvez être l'homme le plus honnête de Guinée et vous retrouver à la maison centrale. Malgré vous. Il fait 14 ans. Vous pouvez être l'homme de devoir. L'homme qui, vraiment, toute sa vie, a tout fait pour respecter les règles, la discipline. Mais vous retrouvez à la maison centrale par la faute des juges. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, puisqu'il est resté à Conakry, le 27 septembre 2009, il part à la baie avec la délégation présidentielle. Ils n'étaient pas dans la même voiture que Tumba, mais pour une fois, ils étaient ensemble quand même. Mais tout son souci, le 27, tout le souci de Cécé Raphaël là-bas, c'était par rapport à son épouse qui avait des problèmes de santé, en grossesse, mais en difficulté il était mal à l'aise le 27 à la baie. Comment rejoindre mon épouse pour l'accompagner à l'hôpital ? Tout son souci, c'était ça. Alors, les gens peuvent être étonnés. Pendant les débats, même, certains avocats, en posant des questions, étaient étonnés qu'ils préfèrent aller auprès de son épouse plutôt de continuer à travailler. Mais quand même, tous les hommes ne se ressemblent pas. Il y a des hommes qui savent qui sont responsables des familles et qu'ils ont un rôle d'époux à accomplir. Il aime son épouse et il veut être aux côtés de son épouse, quel que soit. alors, quand ils retournent de l'abbé, son problème, c'était, comment je vais demander à Tumba la permission d'aller vers mon épouse ? Parce qu'il a peur que Tumba, il respecte beaucoup son supérieur, refuse, ou en tout cas, dit autre chose. parce qu'ils sont collés, si on peut dire, ton pied, mon pied, si on peut dire comme ça. Mais, ce jour-là, en avançant pour aller vers Tumba, il était content. Content parce qu'entre-temps, il avait appris que ce jour était férié. Il s'est dit, ah, si le 28 est férié, j'ai une chance que Tumba puisse accepter de me laisser partir. Il le trouve couché et ça, ça a encore donné plus de courage. Alors, il demande à Tumba la permission et Tumba lui dit, ah, cessez, on va se reposer aujourd'hui, vraiment, voilà, donc, tu peux aller. Il lui prend, il prend 400 000 parce qu'on connaît tous la générosité de Tumba. Il prend 400 000, franguinéen et il lui remet pour contribution pour son épouse. Et c'est ainsi que Cessez s'en va à la clinique, à celui et après, il envoie sa femme à la clinique. Et pendant deux jours, ils font fait des failles viens, maison, clinique, maison, clinique. Donc, pendant ce temps, le 28 septembre, avec où? Mais lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est en prison qu'il va avoir les détails. de tout ce qui s'est passé parce que Marcel va lui raconter un peu les choses. Alors, son épouse, malgré toutes les difficultés, va enfanter une fille qui a l'âge du massacre du 28 septembre 2009. Sa femme, qui était tellement faible, eh bien, Cécé Raphaël va la confier à sa mère et il va reprendre le travail. Bon. Et puis, vient le 3 décembre, le 3 décembre 2009, avec l'épisode de la tentative d'assassinat du président d'Alice. Cécé est un incompris. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à cet événement. Mais c'est qui est sûr ? Cécé, c'est quelqu'un de sincère. Toumbal a dit pendant les débats. Je crois qu'on lui a posé une question, je ne sais plus laquelle, mais il a dit non, Cécé, vraiment, il est sincère. Et je crois à ce qu'il dit quand il dit qu'il a contribué à sauver le président Moussa Dadis Kamara. Alors que ceux qui étaient autour se lamentaient, pleuraient, se lamentaient. Mais Cécé a dit vous pleurez et tout ça, en maintenant le président. Et c'est comme ça qu'il l'a envoyé pour le sauver. Mais au lieu de récolter les fruits de cet héroïsme, de son bienfait, Cécé sera renié par sa communauté. Quand je vous dis que son histoire fait pitié, c'est ça. c'est qu'il sera plutôt pourchassé, taqué. Le but était de l'éliminer, de le tuer, carrément. Il aurait donné, on l'a dit, le secret de Makambo à Toumba. Et c'est ce qui a permis à Toumba de vaincre Makambo et de tirer sur le président. Et donc, si le pouvoir du CNDD a été perdu, c'est quelque part à cause de laisser ce rappel là-bas. Donc, sa communauté, dans tout ça, ne lui pardonne pas ça. Et il est haï, il est donc haï, il a été recherché, arrêté, il sera même torturé au camp, arrêté et séquestré, si on peut dire comme ça, parce que ce n'est pas une arrestation légale, séquestré au 32 escalier. Je ne vous dis pas ce qu'il a subi. Il y a des armes sensibles. mais il a fallu Pivi, heureusement. Comme on dit, Dieu est toujours éveillé. Pivi va demander à ce qu'il sorte de là et qu'on le remette à la justice. La justice va statuer sur son cas. Pour un militaire, à l'époque, c'était la bonne attitude. Mais, on ne peut pas effacer les menaces qu'il a subies, les injures. Son épouse sera injuriée. C'est l'épouse d'un traite. Plus personne ne lui adresse la parole, même dans le quartier. isolée. Elle sera même enlevée pour qu'elle dénonce où se trouve, enfin, avant qu'il soit arrêté, où se trouve son mari. Mais cette dame, bon, elle a subi ça, mais bon. C'était le sort de l'épouse de quelqu'un qui était recherché comme un cc. Raphaël Ava. Alors, vous voyez un peu, dans la recherche de Cécé, ne le trouvant pas chez lui, on a tout saccagé, tout détruit, on a volé ce qu'on a pu voler, mais on a tout saccagé. voilà ce que cet homme a subi de grave. il a échappé à la mort, mais il a, Dieu merci, mais son calvin n'est pas fini. C'est la justice maintenant qui va s'en prendre à cesser, qui va mettre la main et s'acharner sur lui et sera poursuivi pour tentative d'assassinat du président Dady. C'est qui est normal, tous ceux qui étaient là peuvent être poursuivis, ce n'est pas un problème. Il sera emprisonné à la maison centrale, mais, après enquête et instruction, sa liberté sera ordonnée. C'est si Raphaël Rabat croit qu'il va sortir. Il y a l'ordre de mise en liberté du procureur général. Il s'apprête à sortir quand on lui dit « Ah, tu es poursuivi pour le 28 septembre ». Alors, il tombe des nus parce qu'il ne comprend pas pour le 28 septembre. Moi, j'étais à la clinique, 28 septembre. Mais, on lui dit « Tu restes en prison, tu ne sors pas ». C'était le premier poursuivi du 28 septembre. Le premier arrêté du 28 septembre. Pour quelqu'un qui n'était même pas au stade, vraiment. je vous laisse imaginer le moral de Cézé. Alors, pourquoi Cézé est renvoyé ? Qu'est-ce qui est reproché à Cézé ? Eh bien, je vais vous dire, 14 infractions. 14 infractions en une demi-journée. Et puis, vraiment, Cézé n'a pas de chance. Il y a eu trois personnes qui ont obtenu la permission de sa santé qui étaient dans le salon présidentiel, du salon du président. Il y a eu Alphaouma Baldé. Il y a eu Dustin. Dustin est parti à Bokeh auprès de sa mère. Alphaouma Baldé était parti en forêt à Kisdou, à Gekedou parce qu'il y avait une affaire judiciaire. Cézé était à la clinique. Mais tous les trois, bizarrement, Cézé est celui qui a arrêté. Et Cézé qui fait la prison. Sa vie, c'est quand même incroyable, extraordinaire. Mais les autres, Alphaouma, bon, il a été libéré. Je crois qu'il a été arrêté puis libéré parce que je crois que lui, il a dit qu'il n'était pas là, il était en forêt et donc on l'a libéré. Mais Cézé seul a été retenu, gardé en prison. Voyez un peu que la justice s'acharne sur Cézé. Sur quoi repose le renvoi de Cézé Raphaël Abba ? L'ordonnance de renvoi dit que, étant donné que Alpha, Mamadou Alpha Baldé, secrétaire de Toumba, a déclaré que Cézé Raphaël Abba était au stade, étant donné que Mamadou Alpha Baldé a cité Cézé Raphaël Abba comme étant au stade et bien d'autres, ce dernier est renvoyé devant un tribunal criminel pour y être jugé. Si je demandais à mes étudiants de me commenter cette ordonnance de renvoi, ils vont me dire mais monsieur, est-ce qu'on peut poursuivre quelqu'un parce qu'il était au stade simplement ? On dit qu'il était au stade, donc il est renvoyé. Si ce n'est pas parce qu'il y a des victimes dans l'affaire, ça prêterait vraiment à rire. Monsieur le Président, à supposer même qu'il était au stade, à supposer, tout le monde peut être au stade. Le problème, c'est qu'est-ce que vous avez fait au stade ? Exactement. Matériellement, rien n'est reproché à cesser. Assassinat, bon, mais il faut démontrer. Meurtre, il faut démontrer. Injure, il faut démontrer. viol, il faut démontrer. Aucune démonstration, aucune. On dit qu'il était au stade parce qu'il y a eu ça là-bas et donc, qu'est-ce qu'il était là-bas ? Donc, il a commis. Donc, il a commis. Vraiment, c'est la face sombre de notre justice. la machine judiciaire est parfois cruelle. Quand elle ne veut pas voir, quand elle ne veut pas réfléchir, quand elle ne veut pas instruire, quand elle ne veut pas enquêter, quand elle ne veut pas savoir, la machine vous broie tout simplement et c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi, quand on dit empereur des poursuites, je souhaite qu'en Guinée, il n'y ait pas des empereurs de poursuites. Franchement. Parce que l'empereur de poursuites, c'est un dictateur de la poursuite. Je souhaite qu'il n'y ait que des autorités de la poursuite. Empereur de poursuites, pourquoi ? Bon, on entend ça comme ça, mais ça peut monter à la tête de nos magistrats qui peuvent se comporter effectivement comme des dictateurs. Ils sont empereurs, empereurs. Non. Vous êtes autorités. Alors, mais voyez-vous, on renvoie cesser parce que celui qui le dénonce, Alfaouma Baldé, a dit, a parlé. Mais, c'est en sérieux. Alfaouma n'était pas là, il était à Kisdougou, à Gikédou. Il a même produit, je crois, au dossier certains actes judiciaires. Je crois même un témoignage du greffier ou du juge du tribunal des lieux. Alors, l'homme n'est pas un chien. Le cas de Cissé Raphaël là-bas n'a pas été examiné. On n'a même pas pris le soin d'appeler, je ne parle pas du ministère public ici, mais on n'a même pas pris le soin d'appeler ou d'interroger le médecin qui était là-bas parce que lui, au moins, il aurait pu dire oui, c'était là. Mais on ne l'a même pas appelé. Franchement, on est devant quelle justice ? C'est quand même incroyable. Mais en réalité, vous savez, j'ai compris un peu pourquoi il a été arrêté et incarcéré parce qu'il était le garde-corps de l'homme le plus recherché à l'époque. Et donc, ça suffit. Ça suffit pour en faire un coupable. On s'est dit, non, c'est son garde-corps, il ne peut pas faire des choses sans son garde-corps. C'est ça, c'est tout. Mais ça, c'est la présomption de culpabilité. C'est la présomption de culpabilité. Mais tout le monde dit et nos textes avec fait application du principe de la présomption d'innocence. La présomption de culpabilité vous amène vers des erreurs judiciaires. Absolument. Platon disait que le plus grand des mots est de commettre l'injustice. on ne traite pas un humain de cette façon. Par respect pour la personne. Il faut vraiment démontrer les faits. Parce que c'est une personne humaine, ce n'est pas un chien qui est devant vous. Et donc, parce que c'est une personne humaine, on prend le temps de vérifier, de fouiller. quand on lui colle une infraction, on le démontre. On le démontre. Vraiment, on le démontre. Mais comme ça, il y a eu des crimes au stade. Bon, il était au stade, donc voilà. Mais même au stade, tous ceux qui sont là-bas n'ont pas commis des crimes. Je veux dire, il y en a, on a vu ceux qui étaient à l'intérieur là, dire à certains, passez par là. Ne passez pas par là. On ne traite pas un humain de cette façon. L'instruction de débarrasser, parce qu'on s'est débarrassé. Je disais, le juge de la CPI, vous savez que le procès a duré pour Blégoudé et tous les autres d'ailleurs, et tous les autres procès de la CPI durent parce que à cause de la montagne de documents qu'il y a, la montagne de dossiers. Mais là, l'arrêt de renvoi, je ne sais pas, ça fait combien de pages ? Je sais que ça ne peut pas, ça n'arrive peut-être pas à 50. Ça, ça, c'est... pour combien d'accusés ? Vous avez un arrêt de renvoi si petit comme ça, c'est un débarrass, c'est du débarrass. Mais comment on peut accuser des gens comment on peut même aussi... avec une telle légèreté ? Et dire qu'on a mis des années le poule. Il faut prendre des précautions lorsqu'il s'agit d'un être humain. La charte de la transition actuelle proclame que l'être humain est sacré. L'être humain est sacré. Je vous rappelle que ce qui est sacré pour nous, c'est la Bible, c'est le Coran, c'est Dieu. Mais la charte de la transition dit que l'être humain est sacré. Elle le met au même niveau que le Coran, que la Bible et que Dieu. c'est vous dire que quand une personne est poursuivie, eh bien, c'est un peu ça. Il faut lui accorder tout le respect. Mais le respecter, c'est pas ne pas l'inculper, c'est pas le poursuivre, c'est pas le mettre en prison, non, c'est pas ça. Mais c'est au moins vraiment tout faire pour démontrer l'accusation, pour tout faire pour démontrer l'infraction qu'on lui reproche. Une vie. Un homme, c'est un avenir, c'est des projets. Un homme, c'est une famille, c'est une épouse, ce sont des enfants, ce sont des amis, c'est des relations de travail, c'est des salaires. L'homme, c'est aussi des projets réalisés, je le dis, c'est tout ça que le juge brise d'un coup, en renvoyant ou en mettant en détention. Rien qu'à cause de ça, il faut faire attention. Il faut prendre des gants avant de d'inculper ou d'accuser quelqu'un. Mais c'est le travail du magistrat. Monsieur le président, je sais que vous, vous n'êtes pas comme ça, vous, y compris le ministère public, magistrat constitution, mais ceux qui ont travaillé là, non, si je parle d'eux. heureusement que votre génération nous montre le contraire. Et je vous prie de continuer sur ça. Ida Wells, l'américaine, grande militante des droits de l'homme, disait Black Life Matters. La vie de chaque noir compte. Et je vous dis que la vie de C.C. Raphaël Abba compte. C.C. malgré tout, n'est pas découragé, ce n'est pas un homme qui peut être abattu, quelqu'un d'autre peut-être se serait suicidé avec tout ça. Mais C.C. Raphaël, il a cette parole d'Ipsom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car Dieu est avec moi. C'est un pasteur. Il a les paroles du réconfort. Je vous parle d'un homme, c'est ce Raphaël Abba. Mais je pourrais aussi vous parler d'une grande dame. Tous les matins que Dieu fait, de bonheur, très tôt, alors que beaucoup sont encore en envie, une brave dame se réveille et travaille dur pour avoir de l'argent. De l'argent qu'elle n'utilise pas pour elle-même, mais pour nourrir son mari en prison. Elle se lève, rassemble des feuilles de patates et se rend au marché de Madina pour les vendre. Après avoir vendu ses feuilles, elle revient à la maison et avec l'argent de la vente, elle achète des condiments et prépare le repas de son mari. Elle le fait chaque jour depuis 14 ans. J'ai nommé Madame Haba Né Séni Lama. Une brave dame courageuse qui fait la fierté de son époux. Cette dame est valeureuse car on a tout fait pour la décourager, pour la séparer de son mari. On lui a dit que c'est un traître. On lui a dit qu'il est paria, que personne ne devra le fréquenter. Il a trahi et puis il était au stade du 28 septembre et puis il a fait ceci, il a fait cela. On a menacé cette dame. On l'a injuriée. On se moque d'elle. On lui fait tout pour qu'elle se sépare et qu'elle reparte au village avec ses parents et sa famille et qu'elle quitte ce voyant de cesser. C'est ça. Eh bien, tenez-vous bien, Madame Séni Lama, Madame Haba, est demeurée d'une fidélité remarquable à son époux. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Alors qu'elle pouvait quitter son mari et d'abord il n'est pas là et puis on ne sait pas quand il va sortir et puis c'est ses parents qui lui demandent de quitter, c'est sa communauté qui lui demande de quitter, ses amis qui lui demandent d'abandonner son mari et elle peut retourner au village et se rémarier tout simplement. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait ? Je vais vous le dire. Parce que plus que tous, elle a vu son mari à ses côtés le 28 septembre. personne ne peut lui dire que c'était au stade. Elle l'a vu, il était là à la clinique. Alors, quand vous avez un mari qui vous aime tant, qui pense à vous, lorsque vous avez, vous êtes en difficulté, vous ne pouvez pas l'abandonner. quand il montre qu'il est à vos côtés, dans les moments les plus difficiles, il va et vient, il va et vient, à la clinique, même à la maison, vous ne pouvez pas l'abandonner. Ce n'est pas possible. Et ça, ça ne s'oublie pas. Quand un homme vous aime de cette façon, monsieur le président, toute femme est prête à se sacrifier pour lui. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais elle l'attend. Elle l'attend. J'espère que cette attente se sera jusqu'à votre délibéré. Les hommes, comme ceci Raphaël Rabat, sont rares. Et elle sait, cette dame, qui a erreur judiciaire par rapport à la décision de renvoi, mais, malgré tout, elle prend son mal en patience. Et cette injustice lui pèse et elle en souffle, mais en même temps, cela lui donne un courage surnaturel, un courage de femme battante. On parle souvent des femmes battantes, on salue des femmes qui ont des postes élevés dans l'administration, des femmes politiques, mais dans l'ombre, en toute humilité, voilà une grande dame, une dame exceptionnelle, sa fidélité extraordinaire a donc un sens. Elle applique cette parole de Ruth, personnage biblique qui dit, « Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et je serai enterré. » C'est ça, c'est cette parole qu'elle fait sienne. Et son histoire mérite d'être racontée à toutes les femmes de Guinée, à toutes les filles de Guinée. Madame, Monsieur le Président, avec votre permission, je vous le dis, Madame Habas, Séni Lama, je vous salue. Par contre, vous savez, Monsieur le Président, l'erreur judiciaire nuit à la bonne administration de la justice, puisqu'elle amoindrit la confiance de la société envers l'appareil judiciaire. La machine judiciaire est effrayante, comme je l'ai dit, lorsqu'elle est aux mains de juges liberticides. Le juge d'instruction participe à la vérité judiciaire. C'est lui qui qualifie. Vous, vous n'avez qu'une matière première, c'est-à-dire que vous avez le dossier de l'instruction, mais ça doit être un dossier fourni parce que le juge a le temps d'instruire. Vous, c'est un laps de temps et les choses vont vite, mais le juge d'instruction, lui, il doit faire un travail sérieux. Un grand auteur disait que le juge d'instruction ne doit pas former très tôt son intime conviction parce que lorsqu'il est convaincu déjà très tôt, il n'aperçoit pas ce qui va à l'encontre de cette conviction. Et c'est vrai. Il faut se départir des certitudes en justice, des vérités toutes faites. Il faut douter, douter et encore douter. Le doute vous pousse à poser des questions. Le doute vous pousse à en chercher les réponses. Le doute vous pousse à vérifier, à enquêter et certainement à trouver. Hélène Garence disait, c'est en travaillant ces doutes que l'on déconstruit ces certitudes. Ariane Angelo Blu, aussi, dans son ouvrage L'Horizon de l'autre, le doute, c'est allumer une bougie pour éclairer sa pensée. Alors, je ne reviendrai pas sur certaines choses qui ont été dites pendant le débat en disant que Tumba et Sesee Raphaël Abba se sont concertés pour que Tumba vienne disculper Sesee Raphaël Abba. étant donné que d'ailleurs quand Sesee parlait, Tumba était à Dakar. Bien. Alors, comme je le disais, à supposer que Sesee était au stade, mais il serait là pour aider Tumba. Lui aussi, on aurait dit qu'il était en train de sauver les leaders. Bon, ça ne gêne pas à Tumba de dire oui, Sesee est avec moi si ça avait été. parce qu'au moins s'il était là-bas, il serait au côté de Tumba en train de protéger Tumba contre les coups qu'il recevait parce que lui aussi recevait des coups là-bas. Bon, parce qu'on ne voulait pas qu'il protège les leaders ou il sauve les leaders. Donc, Sesee serait à ce côté en train de sauver. Et ça, pour un militaire, je pense, c'est plus héroïque que de dire que j'étais à une clinique ou ailleurs. Alors, supprimer 14 ans de liberté, vraiment, pour ce monsieur, ça a été la pire des décisions de l'instruction. Alors, ça se demandait, mais toutes ces années de bons et loyers services à son pays, toutes ces années de discipline à toute preuve, toutes ces années à aimer son épouse et ses enfants, tous ces moments où il était parfois un héros en sauvant le président, se sont écroulés comme s'il avait vécu pour rien. Tout ça pour ça, comme certains disent. À quoi ça sert d'être fidèle, loyal envers ses supérieurs ? À quoi ça sert d'être un bon citoyen respectueux des lois et de son prochain ? Voilà les questions que se posent ces affaires là-bas. Parce que les bandits, au moins, ils gagnent quelque chose. Vous allez dans les maisons, vous dévalisez là-bas, vous prenez de l'argent, bon, vous en profitez, vous faites la prison, mais vous gagnez quelque chose. Mais vous ne faites rien. Vous prenez toute votre vie, vous êtes bien éduqué toute votre vie, vous êtes l'homme le plus discipliné de l'armée, vous êtes l'homme le plus discipliné partout où vous êtes et puis, bon, vous faites la prison. Ça aussi, ça arrive. Ce qui est sûr, il voulait juste être un bon soldat, il voulait juste être un bon mari, il voulait juste être un bon père, aimant, et il ne demande qu'à accomplir ses devoirs pour son pays, pour son épouse et envers ses enfants. Mais, on veut assassiner chez lui la foi, la confiance en l'homme dans l'État. en l'armée, en la justice, on veut empoisonner ses espoirs. Nelson Mandela a subi 26 ans de prison. Son combat se poursuit en détention, s'est poursuivi en détention et il fallait tenir, il fallait résister pour ne pas faiblir devant les tenants de l'apathède. Mais, Nelson Mandela savait ce qu'il attendait. Il savait que quand il se bat pour cette cause, de l'égalité entre les citoyens sud-africains, il savait qu'il pouvait être arrêté, il savait qu'il pouvait être jugé, il savait qu'il pouvait être tué, il savait tout ça, torturé, peut-être tout ça. Il a pris le risque, c'est le choix. Ceci n'a pas fait ce choix. sa vie tranquille, comme un long feu tranquille, voilà. Mais, voilà ce qu'on peut avoir. Mais la vie, c'est une leçon aussi. est comme Émile Zola, j'accuse. J'accuse l'État de Guinée depuis son existence de ne pas assez faire la promotion des droits humains. J'accuse de ne pas depuis toujours considérer et faire considérer que l'être humain est sacré. J'accuse l'État de mon pays de ne pas assez faire respecter l'homme, sa liberté et sa dignité. J'accuse la justice de mon pays d'avoir été si défaillante pour aller jusqu'à renvoyer sans motif convaincant. C'est Raphaël Habat et lui faire subir injustement 14 ans de privation de liberté. J'accuse le fonctionnement de notre justice qui permet qu'un homme contre qui on n'a aucun élément de preuve se retrouve séparé de sa famille pendant 14 ans. J'accuse notre système judiciaire qui permet de déposer une personne en prison sur la base de saines déclarations d'une personne qui n'était même pas sous les lieux des infractions. J'accuse la légèreté de notre justice qui, pour qui, la détention semble encore être le principe et la liberté l'exception. J'accuse notre justice d'être humaine. Oui, je l'accuse d'avoir traité ce c'est Raphaël Habat comme moins qu'un humain. Ce que je sais, c'est que Cécile Raphaël Abat est innocent. Ce que je dis, c'est que Cécile Raphaël Abat est innocent. Ce sur quoi j'insiste, c'est que Cécile Raphaël Abat est innocent. Ce qui transparaît comme une évidence, comme une logique, comme une vérité est que Cécile Raphaël Abat est innocent. Ce qui transpire de l'instruction des débats aux audiences, c'est que Sissé Raphaël Abba est innocent. Autant il a été interdit de tenir le meeting, autant Sissé Raphaël Abba a obtenu la permission de s'absenter. Autant les forces vives ont convergé vers le stade du 28 septembre, la matinée du lundi du 28 septembre. Autant Sissé Raphaël Abba s'est rendu à la clinique du docteur Doumbouya Sizala, Yimbaya Taneri, secteur 4. Certitude de temps, certitude de lieu, certitude de temps, certitude de lieu. Sissé Raphaël Abba est exceptionnel. Non seulement il supporte la prison, mais il distribue l'espoir, l'amour et la bonté aux autres détenus. Un des accusés aussi, ici, vous a dit à Labba que sans Sissé Raphaël Abba, il n'aurait pas tenu en prison. Tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre est contraire aux valeurs de Sissé Raphaël Abba. Ce procès est utile pour tous. Il permet aux peuples de Guinée de savoir ce qui s'est passé. Il faut informer sur le temps du pardon et de la réconciliation. La Guinée a choisi la justice républicaine pour juger les accusés comme à Rium, le procès de Rium, ou à Nuremberg. Le Rwanda, lui, a choisi une voie différente. Le Rwanda a choisi de réconcilier ses enfants. Elle a demandé aux génocidaires d'avouer volontairement leur forfait devant des sortes de tribunaux traditionnels. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Galacha ou quelque chose comme ça. Là, les génocidaires rencontraient leurs victimes après que les vérités et les regrets soient prononcés. C'est le temps de la réconciliation. Les Rwandais construisent leur unité. Ils ont une nation à bâtir. Ils n'ont pas le temps à perdre. Ils ont une nation à bâtir. Il y a des choses qui se passent, c'est la vie d'une nation. Il y a des événements qui vont passer. Mais c'est l'avenir de la nation qui compte. Il faut construire la nation. Tous, nous devons y contribuer. S'ils ne peuvent pas se permettre, les Rwandais, de juger les génocidaires comme ce que nous faisons ici, qu'est-ce que cela va susciter encore la division ? Hutu-Tutsi, vous comprenez ? C'est condamné des Hutus, mais la réconciliation, ce n'est pas pour demain. La frature sera encore plus grande. Les enfants Hutu et les enfants Tutsi ne sont jamais réconciliés. S'ils faisaient comme nous le faisons. Les enfants n'oublieront pas ce qui a été fait à leur père et à leur mère. Au lieu d'aller ensemble vers le développement, les Rwandais passeront leur temps à entretenir la division. Dans 30 ans. Les Rwandais, aujourd'hui, grâce à la voie qu'ils ont choisie, formeront une belle nation où les enfants regarderont dans la même direction. En Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a rénoncé à faire condamner Laurent Mbabeau et Blé Goudé pour ces désirations qui avaient été retenues contre eux. L'État ivoirien, dans sa volonté de réunir ses enfants pour son développement, a facilité l'octroi des passeports à ces deux personnalités pour qu'elles reviennent, rejoignent le peuple, le pays, pour contribuer à son avancée, à son progrès. Aujourd'hui, le peuple ivoirien est en train de penser ses blessures et travaille à l'unité afin que les enfants du Nord, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest, ceux du Centre, du Sud, s'unissent pour bâtir leur pays et progresser ensemble. En Guinée. Allons-nous condamner ces personnalités et laisser les enfants désaccusés de ces personnalités, leur famille, leur communauté, nourrir des ressentiments, se sentir victimes, surtout qu'ils savent qu'ils ont tout fait pour éviter ce qui est arrivé. Alors, si les autres font tout pour s'unir, pour devenir une nation, ne choisissons pas la voie de la division, de la fracture. Le fait de devenir une nation permet de construire l'unité africaine parce qu'on ne peut pas construire l'unité africaine avec des pays divisés où la nation n'est pas effective. L'Europe s'est construite parce qu'il y a eu des nations d'abord et ensuite, ils ont construit leur unité, l'Union européenne. C'est cela. Mais nous, pendant que les autres vont vers le progrès, vers l'unité, vers la nation, ne déconstruisons pas cela. On ne peut pas garder la haine pendant des années. Je parle aux victimes. Ne gardez pas la haine pendant toutes ces années. On ne peut pas vouloir souvire la vengeance, une vengeance par justice interposée pendant 14 ans, 15 ans. Libérons nos cœurs. La patrie a besoin de tous ces enfants. Vous, tout comme ceux qui sont là. La Guinée a besoin que ces enfants de la forêt, ceux des montagnes, ceux de la savane, ceux du littoral, se donnent la main pour aller de l'avant, pour construire l'avenir. Il y a de l'intelligence, il y a du talent. Avançons, progressons. Il y a eu des événements, jugeons, sachons la vérité, mais avançons. Je peux le dire, c'est l'appel de la Guinée à tous ces enfants. Je veux encore dire aux victimes que je regrette que ceux qui ont tué leurs parents, ceux qui ont tué leurs fils et leurs filles, ne soient pas là. Je regrette que ceux qui ont porté des coups et fait des violences sur vos parents, à vos parents, ne sont pas là. Ceux qui ont violé vos filles, ne soient pas là. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas voulu la mort de vos parents, sont assis là, devant le juge. Ceux qui ne voulaient pas toute la barbarie dont vous avez souffert pendant si longtemps, en tant que victimes, directes ou indirectes, ou vos parents ou vos fils sont assis là. Ceux qui sont là, aux premières places, ont fait tout ce qui était en leur possibilité pour éviter que ce drame arrive. Ils ont interdit, ils ont appelé, ils ont déployé des gendarmes, ils ont exhorté les uns et les autres à ne pas pénétrer au stade. Ils ont éteigné le meeting, dès la mort. C'est le meeting de la mort. Ils ont même sauvé la Guinée en sauvant la Lille-Eure, parce que j'ai même oublié cet aspect. C'est-à-dire que même, ils ont averti, de toutes les manières, et ils sont allés même sauver des leaders pour éviter le problème. Mais c'est ça aussi. Quand tu planifies, tu ne sauves pas les gens. Mais ils ne pouvaient pas faire plus s'ils ont fait tout ce qui était en leur position, tout ce qui était humainement possible, tout. Maintenant que les coupables ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je crois que la plus grande victoire que les victimes peuvent obtenir, c'est la victoire sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. C'est d'abord effacer tout ressentiment, toute haine de leur cœur. Chercher, justement, à être réparé, la réparation, pardon, mais vider le cœur de tout ressentiment. On peut comprendre qu'ils étaient dans l'action, comme je l'ai dit, la passion. C'est normal. Mais, en toute sincérité, ceux qui vous ont dirigés n'ont pas été responsables. Ils n'ont pas été responsables. Ils savaient. Ils pouvaient prévoir. Ils pressentaient. Ils ne sont pas bêtes. Ils pressentaient. Mais, par souci de définition, par orgueil, allons. Vous voyez où ça mène l'orgueil ? Monsieur le Président, je vous ai dit que C.S. Raphaël Abba était un homme de valeur. C'est vrai. Et on a écouté aussi le nommé Jolie, qui a dit que Toumba voulait le corriger et C.S. s'est interposé. C'est ça, C.S. Ce que vous ne savez pas, Monsieur le Président, je vais terminer sur C.S. C'est que la maison centrale C.S. a fait appel à une ONG spécialisée dans la formation de couture pour les mineurs. Cette ONG a formé des prisonniers, des détenus, et à la fin, on les a donné des diplômes. Vous voyez des gens qui sont peut-être délinquants en prison, sans métier, et qui sortent avec un métier. C'est l'oeuvre de C.S. Raphaël Abba. Ce n'est pas tout. C.S. Raphaël Abba a fait appel à une ONG de formation de coiffure pour les femmes détenues. Elles sont venues, elles forment, et les femmes qui n'avaient aucun métier quand elles sont rentrées, elles sortent avec un diplôme de coiffure par l'ONG qui les a formées. Ça aussi, c'est l'oeuvre de C.S. Raphaël Abba. Mais ce n'est pas tout, M. le Président, c'est que C.S. Raphaël Abba est dévoué pour les autres. C'est un pasteur qui est très appliqué à sa tâche. Il prend en charge les nouveaux venus. Dès que vous entrez à la maison centrale, il vous prend en charge. Il travaille votre psychologie. Ça, il vous permet de vous adapter aux réalités de la maison centrale. Mais aussi, il travaille sur ceux qui sortent pour qu'ils ne reprennent pas ce pourquoi ils sont venus. C'est un pasteur. Il est fait à soi. Bien sûr, tu vas sortir et il les donne des paroles de sagesse. Ne reprends pas. Ce pourquoi tu es venu à la maison centrale ne recommence pas. Ce qu'il fait aussi, c'est aider l'administration pénitentiaire dans ses tâches. Il aide beaucoup l'administration pénitentiaire. Alors, vraiment, si je m'attarde à parler de cet homme, vraiment, mais une scène, j'ai été témoin au moins d'une scène où quelqu'un qui a eu pitié qui regardait, puisque la télévision part dans tous les pays du monde, en Suisse, ils ont visionné le procès où CC intervenait. Alors, il y a un Guinéen de Suisse qui a eu pitié et qui m'a appelé pour me dire vraiment, je vais lui cesser, je vais lui envoyer de l'argent. Il lui a envoyé de l'argent que j'ai remis à CC. Mais au lieu de le garder et le mettre dans sa poche, CC devant moi commence à partager à gauche, à droite. Alors qu'il en manque. Il n'est pas riche. Mais c'est ça, CC Raphaël là-bas. Alors, vous voyez que Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs, vous êtes l'avenir de la justice guinéenne. Et je vais vous dire, j'ai foi en vous. Rendez à CC Raphaël la justice qu'on a éloignée de lui. Nelson Mandela a vécu certainement l'un des plus beaux jours de sa vie à sa sortie de prison. Le monde découvrait ce grand homme qui avait passé 26 ans détenu et qui retrouvait son épouse qui l'attendait à la sortie. Pendant qu'il humait l'air de la liberté et qu'il tenait son épouse dans la main, il saluait. Il saluait les uns et les autres qui étaient venus l'accueillir, le peuple. Je souhaite que CC Raphaël là-bas retrouve son épouse et ses enfants à la sortie de prison et que, main dans la main, avec son épouse, il rattrape 14 ans de perdu. En regardant l'un des membres du ministère public, je me suis rappelé qu'il avait requis contre CC Raphaël là-bas, enfin, dans son argumentation, il a dit qu'il a écrit à la clinique pour dire pour savoir si CC était ce jour-là le 28 septembre et qu'on lui a répondu. Mais, je suis resté sur ma femme, pourquoi il ne dit pas ce qu'on lui a répondu ? Bon, on a compris. On a compris que, effectivement, le médecin a dit oui, CC était là. Mais, il faut le dire. Bon, c'est vrai que le ministère public, vous m'avez épaté pendant toute l'audience, tout ce procès. Mais, votre requisitoire, bon, je ne vais pas le pour CCC. Quand vous n'avez rien contre quelqu'un, bon, ce n'est pas gênant, ce n'est pas gênant de dire, bon, je n'ai rien contre lui. Mais, cherchez, cherchez, forcément, à trouver quelque chose contre lui. bon, c'est vrai, on a répondu, mais, il est à la tête de 150 hommes, il a une compagnie, mais, non, ceci n'a jamais appartenu, il n'a jamais été à la tête d'une compagnie, revoyer, revoyer les copies, revoyer les copies, il n'a jamais été à la tête d'une compagnie. C'est, non, il est trop modeste, il n'a jamais commandé autant d'hommes, ce n'est pas possible. Il n'a été que, à côté de Tumba. alors, donc, voilà, mais il y a un avocat aussi de la partie civile qui ne trouvait rien à dire, mais quand on n'a rien à dire, il ne faut pas, il ne faut pas trouver des, on ne trouve rien, mais on parle quand même. On dit, bon, c'est un coupable parce qu'il est assis entre Dadis et Tumba, mais quand même. On va jusque là, il est assis à côté, donc, il est assis entre les deux, donc, on tire des conclusions par rapport à ça. Alors, je termine. Donc, vous voyez, monsieur le président, ce qu'est C.S. Raphaël Abba. Vous voyez, il joue même le rôle de l'État parce que c'est l'État qui doit résocialiser les détenus, qui doit préparer les détenus pour qu'ils soient utiles quand ils sortent. Mais C.S. fait ce travail à la place de l'État. L'État lui doit une fière chandelle. Il n'a même pas des dents contre l'État. Il pouvait même... Voilà. Le jour, monsieur le président, où le mandat de dépôt lui a été signifié et l'ordonnance de renvoi devant les tribunaux criminels lui ont été signifiées, ont été les jours les plus sombres de C.S. Raphaël Abba. Mais le jour de votre délibéré peut être plus que le jour de son mariage le plus beau jour de sa vie. Réalisez ce rêve, monsieur le président, messieurs les assesseurs, et vous grandirez la justice guinéenne. Réparer les injustices subies par ce pauvre homme, juste parmi les justes, et vous ferez briller la justice universelle dans le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants. Je vous remercie. de la justice guinéenne. Je vous remercie.